oh hello aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo un peu comme j'ai vu pas mal de vidéos genre les dix choses que j'achèterai cette année ou les dix choses que j'achèterai pas cette année ou dix choses à cesser de faire cette année enfin ce genre de trucs j'ai trouvé ça marrant et je me suis dit que j'allais le faire pour le skin care donc voici en au niveau soins de la peau les dix choses à abandonner définitivement en 2021 s'il vous plaît je commence par numéro un ne pas se démaquiller ou nettoyer sa peau le soir déjà dormir dans son maquillage je vois même pas comment on peut y arriver notamment si on a du mascara je vois même pas comment c'est possible tellement c'est inconfortable et puis c'est très mauvais pour la peau c'est le meilleur moyen de vous choper des boutons de la dessécher de l'encrasser de lui faire subir toutes sortes de trucs horribles c'est vraiment c'est c'est la base de tout le nettoyage de la peau c'est vraiment la base de tout et même si vous n'êtes pas maquillé il faut nettoyer votre peau le soir parce que il ya de la pollution de la transpiration du sébum et donc la nettoyer pour la préparer à recevoir vos soins de nuit le matin vous n'êtes pas obligé enfin moi je me nettoie jamais la peau le matin parce que j'en ai pas du tout besoin mais j'ai la peau assez sèche j'ai pas vingt ans enfin il ya plein de plein de facteurs qui entrent en ligne de compte il faut vraiment que vous écoutiez votre peau tout le monde n'a pas du tout besoin de se nettoyer la peau le matin c'est pas du tout une obligation en revanche le soir c'est une obligation pour tout le monde là vraiment c'est une obligation et si vous avez si vous n'avez pas de maquillage pas de spf vous pouvez faire un seul nettoyage si vous avez du maquillage et ou une crème solaire un spf dessous il faut faire un double nettoyage parce que ça partira tout ne partira pas vous n'arriverez pas tout enlever avec un seul nettoyage sachant évidemment que l'idéal c'est un et ça me fait ma transition avec le truc suivant avec le point numéro 2 qui est un truc à abandonner définitivement en 2021 c'est l'eau micellaire et les lingettes alors là vraiment mais ça fait je sais pas dix ans que je le dis moi ça fait plus de 20 ans que je me démaquille à l'huile démaquillante ou au baume démaquillant qui est de l'huile solide donc avec un truc très gras pour rien ne retire mieux le maquillage et les impuretés et le et les trucs crades et tout ça que le gras il n'y a rien de mieux pour tout dissoudre une fleur qui est en train de tomber en ruine il n'y a rien de mieux pour tout dissoudre en plus on utilise avec les mains donc c'est très doux on n'utilise pas de coton donc ça n'irrite pas la peau les lingettes et l'eau micellaire c'est un truc c'est devenu à la mode quand des maquilleurs de défilé se sont mis à prendre la parole sur youtube parce qu'effectivement sur un défilé de mode je pense que j'ai de rouge à lèvres au coin de la bouche pardon sur un défilé de mode vous n'avez pas que vous avez pas de point d'eau donc il faut bien démaquiller la fille qui arrive de l'autre défilé il faut bien la démaquiller rapidement efficacement avant de la remaquiller pour le défilé pour lequel elle vient et donc quand vous n'avez pas accès à un point d'eau effectivement ces deux produits sont pratiques pour ça mais c'est ce que je dis toujours ça va en camping s'il n'y a pas d'eau mais c'est tout sinon c'est pas ça démaquille mal globalement ça étale la crasse sur le visage au lieu de bien de bien démaquiller souvent c'est agressif ça contient toutes sortes de saloperies et en plus il ya toujours écrit sans rinçage sur le flacon sur le paquet alors que c'est faux c'est comme maintenant j'ai un fleuve comme tout produit nettoyant ça se rince tout produit nettoyant se rince est ce que vous ne rincez pas votre shampoing est ce que vous rincez pas votre produit à vaisselle enfin tous les produits nettoyants se rincent donc ça c'est mon propre mon point numéro 2 abandonner s'il vous plaît la lotion micellaire et les lingettes vous avez l'impression que c'est plus facile et que ça va plus vite et que l'huile démaquillant c'est compliqué parce qu'il faut la art j'ai un fleuve parce qu'il faut la rincer après tout et tout maintenant en fait moi si là j'ai un full face of make up si je démaquille ça à la lingette ou à l'eau micellaire avec du coton je vais y passer un demi paquet de coton et j'aurai la peau toute rouge après parce que la force de frotter 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 enfin même si on frotte pas fort alors qu'avec de l'huile démaquillante j'en mets deux pompes dans ma main je dissoute tout je rince avec un gant de toilette parce que moi j'aime pas rincer à l'eau comme ça parce que je trouve là pour le coup ça dégouline partout c'est pas du tout agréable je rince avec un gant de toilette en plus je pense que ça rince mieux selon les textures ça rince mieux avec un gant de toilette et voilà c'est bon et ensuite je fais un deuxième nettoyage parce que là aujourd'hui en plus j'ai un spf dessous donc je fais une double nettoyage avec un autre produit ou le même produit et c'est vraiment le début tout à chaque fois que des gens me disent qu'ils ont des problèmes de peau la première question que je leur pose c'est comment tu nettoies ta peau la majorité du temps ils me disent effectivement à l'eau micellaire ou ce qui m'amène à mon troisième point ils utilisent des brosses donc ça c'est aussi un truc à un truc à abandonner définitivement en 2021 c'est les exfoliants physiques c'est à dire les exfoliants à grains voyez parce que ça agresse la peau quelle que soit la peau si même si vous avez la peau épaisse grasse avec des alors avec des boutons mais encore pire ça l'agresse encore plus mais vous êtes du coup vous en fait vous avez envie d'un truc très costaud parce que vous avez envie de vous débarrasser de tout ça de vous êtes un peu en colère contre votre peau et du coup vous n'avez pas envie de lui faire payer mais quelque part d'un truc vraiment costaud c'est épouvantable ça a un effet rebond c'est à dire que la peau se défend si vous agressez votre peau elle se défend en produisant des rougeurs des boutons deux fois plus de sébum il faut il faut toujours être doux avec la peau quel que soit le type de peau toujours 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 donc zut où est ma liste donc les exfoliants physique c'est moi je moi j'exfolie pas ma peau mais jamais parce qu'en réalité enfin il m'arrive d'utiliser de lotions exfoliantes de temps en temps personnellement je ne vois aucune différence je sais qu'en vieillissant c'est bien de le faire parce que la peau se renouvelle beaucoup beaucoup moins vite et donc les cellules mortes s'accumulent à la surface donc ça fait le teint terme et ça empêche les produits de bien pénétrer donc il m'arrive d'utiliser des lotions exfoliantes mais très très douce quand je vais chez darfin régulièrement je vois pendant tout l'hiver gaël ne fait jamais d'exfoliation du visage jamais même pas une fois par mois donc elle le fait l'été ou après l'été quand ma peau a été un peu encrassée par les produits solaires ce genre de truc mais toujours avec un exfoliant comme une espèce de gomme un truc il n'y a pas de grain du tout dedans jamais de toute façon il n'y en a pas chez darfin je crois ça n'existe pas et voilà j'ai perdu le fil tout ça pour dire que oui donc surtout pas de gommage à grain si vous voulez si vous voulez retirer les cellules mortes de votre peau privilégiez plutôt une lotion exfoliante douce gentil ne vous jetez pas sur un truc à 25% de glycolique s'il vous plaît expérimentez doucement et vraiment allez y doucement et surtout ne le fait ne faites pas ce qui est écrit sur les packaging des produits parce que la majorité des lotions exfoliantes y mettent utilisé deux fois par jour voilà mais ça va pas mais mais n'importe quoi mais une fois par semaine ça suffit largement quoi ou enfin une fois par semaine pour les non une fois par semaine pour les exfoliants le vrai exfoliant la crème exfoliante c'est à dire donc des exfoliants type exfoliant enzymatique c'est à dire des trucs qui ne vont pas enlever les cellules mortes en les grattant avec du noyau d'abricot par exemple mais qui vont les grignoter il y a des enzymes qui vont bouffer les cellules mortes en quelque sorte et donc c'est beaucoup plus doux parce qu'il n'y a pas ce truc qui gratte la peau comme ça donc soit vous faites ça une fois par semaine ça suffit largement et pour les lotions les lotions peuvent être généralement utilisées tous les jours bon à part si elles sont dossées à 25% de glycolique là vous vous en servez sur vos pieds quoi à la limite je ne sais pas moi j'utilise vraiment pas du tout du tout ce genre de produit mais il y a des tas de produits qui sont hyper dosés on a ha bha pha des tas d'acides hyper costauds ils disent utiliser deux fois par jour non le soir ça suffit par je parle parfaitement et parfois même un soir sur deux suffit parfaitement donc surtout mais c'est une mode qui vient des états unis avec les brosses qui est donc et dans la même qui est dans le même point qu'est le point numéro on en est au combien au 3 point numéro 3 aussi qui est les brosses ça c'est un peu calmé mais ça vient des états unis où ils sont hyper hygiéniste ils ont un côté à la fois très prudes et très hygiéniste et très enfin on les voit même dans leur maison ils passent leur temps à désinfecter la cuisine et tout enfin d'ailleurs nous ils nous trouvent dégueulasses ils sont ils sont obsédés par le fait de désinfecter de nettoyer de désengorger les pores et du coup ils ont des des routines souvent très agressives pour la peau et donc les brosses c'est la même chose c'est les brosses c'est vraiment le truc tous les professionnels de la peau à qui j'ai demandé mais vraiment tous ils m'ont dit mais c'est à fuir absolument c'est un programme un objet qui doit être réservé à un usage professionnel en institut au plus au grand maximum une fois par mois mais c'est tout personne ne devrait utiliser ça à la maison et arrêter de dire oui mais les coréennes le font bah oui mais les coréennes n'ont pas la même peau que nous donc je suis désolée mais le type de peau ça joue donc si vous êtes coréenne très bien mais enfin si vous avez un type de peau asiatique c'est des peaux beaucoup plus épaisse souvent plus grasse beaucoup casienne sont souvent fines fragiles c'est des peaux pas faciles quoi donc ça c'est point numéro 3 numéro 4 a vraiment à laisser tomber cette année parce que de plus en plus les gens s'intéressent aux ingrédients donc ça c'est bien il était temps on peut plus juste vous vendre une crème en disant c'est trop bien ça sent bon et la texture est top les gens ont appris que les ingrédients c'est important mais du coup il ya des modes qui apparaissent notamment tous ces acides l'exfoliation etc le rétinol on n'en parle même pas et donc ça c'est un truc qu'il faut arrêter c'est de suivre une mode d'utiliser un produit parce que c'est la mode et en se disant comme c'est la mode c'est bon pour ma peau et ça va marcher et ben pas du tout pas forcément enfin je veux dire c'est comme les fringues il ya des trucs qui vous vont pas c'est comme les coupes de cheveux il ya des trucs qui vous vont pas bas les produits pour la peau c'est pareil aucun produit n'est universel c'est à dire aucun produit ne convient à tout le monde et toutes les peaux sont différentes je veux dire on a tous un adn différent donc toutes les peaux sont différentes donc c'est pas possible qu'une mode convienne à tout le monde à part se nettoyer la peau tous les soirs avec un produit très doux voilà ça à la limite mais vous voyez ce que je veux dire dans les ingrédients notamment moi par exemple j'utilise pas de rétinol parce que ça me parle pas j'en ai utilisé sur mes mains alors effectivement comme je disais dans ma dernière vidéo ça marche plus de tâches sur les mains mais alors j'avais la peau tellement sèche après je veux pas infliger ça à mon visage quoi je préfère garder mes tâches et les faire enlever au laser l'hiver prochain un truc comme ça faut pas se précipiter sur chaque mode en se disant ma peau va être encore plus belle ou je vais me débarrasser de tel problème enfin il faut il faut garder un peu de bon sens vous vous jetez pas sur toutes les modes en fringues parce qu'il y a des trucs où dites le pantalon pas de def ça va pas du tout m'aller ou le mini short ça va pas du tout m'aller ou le crop top ça va pas du tout m'aller et ben c'est pareil pour la peau je veux dire rien n'est universel et toutes les peaux sont différentes donc se retrouver avec des produits complètement inadaptés c'est un truc qu'il faut arrêter parce que du coup bah après à rattraper c'est long quoi c'est les les le soins de la peau c'est toujours un truc qui prend du temps pour récupérer une peau qui a été abîmée ça prend du temps ça prend au moins un mois et pendant ce temps bah vous n'êtes pas content c'est pas confortable c'est pas joli donc il faut faire gaffe en point numéro 5 ce qu'il faut abandonner comme idée c'est croire que le spf contenu dans le maquillage est suffisant pas du tout d'abord un fond de teint contient généralement un spf 15 20 des fois 30 mais c'est très rare et surtout comme on sait pour avoir le niveau de protection indiqué sur le packaging il faut en mettre l'équivalent d'une cuillère à café sur tout le visage vous mettez jamais une cuillère à café de fond de teint sur tout le visage ou alors si vous le faites et ben je ne sais pas comment vous vous en sortez parce que c'est pas possible c'est beaucoup trop même avec certaines crèmes solaires c'est difficile d'appliquer cette quantité là il faut parfois y aller en plusieurs couches mais donc forcez donc vous vous retrouvez en réalité vu la quantité que vous appliquez vous avez une protection 8 ou 10 quoi donc c'est mieux que rien si vous restez à l'intérieur c'est très bien mais mais ne croyez pas que parce que vous avez du fond de teint vous pouvez vous foutre une terrasse de café de toute façon en ce moment vous ne pouvez pas donc la question ne se pose pas mais vous pouvez vous asseoir dans un parc au soleil et vous êtes protégé au niveau d'indice indiqué sur le packaging du produit parce que c'est pas vrai parce que vous n'avez pas mis suffisamment pour ça donc il faut toujours avoir une vraie crème solaire sous votre maquillage si vous les jours où vous avez besoin d'un spf mais le spf contenu dans le maquillage ne suffit absolument pas pas plus que celui contenu dans une crème de jour qui a par exemple un spf 15 c'est souvent et souvent il s'arrête à ça à 15 20 maximum parce que après le spf c'est un ingrédient qui est hyper difficile à formuler ça fait des ça fait des textures désagréables et tout et tout et comme on veut qu'une crème de jour soit agréable en général on formule à des niveaux assez bas vu la quantité de crème de jour que vous appliquez à moins d'en mettre trois tonnes vous n'avez pas une protection 15 et même si vous avez une protection 15 de toute façon ça suffit pas du tout il faut au minimum du 30 donc voilà ça c'est une chose à abandonner en 2015 c'est croire que le spf du matillage ou de la crème du fond teint ou de la bébé crème de la crème teintée peu importe ou de la crème de jour va suffire le point numéro 6 il faut arrêter de mettre un spf quand on reste à la cave ça c'est une grande ça c'est typiquement c'est une mode de dire il faut porter un spf tous les jours mais non c'est pas vrai il faut porter un spf quand on est exposé aux uv ça c'est pareil ça va faire 10 ans je le dis si vous habitez comme moi un appartement plein nord que vous ne sortez pas de chez vous de la journée et voilà c'est tout vous n'avez pas besoin de spf et si vous sortez cinq minutes pour acheter du pain en traversant la rue à l'ombre vous n'avez pas besoin de spf le spf c'est fait pour protéger la peau des uv si la peau n'est pas exposé aux uv il n'y a pas besoin enfin c'est logique quoi donc vous gaspillez du produit éventuellement vous risquez à la longue d'irriter votre peau parce qu'il ya pas mal d'ingrédients enfin de filtres solaires eux mêmes bon ils sont de plus en plus travaillés dans les marques sérieuses c'est de mieux en mieux mais ça peut être irritant à la longue donc ne mettez pas un spf si vous sortez pas de chez vous quoi enfin à part si vous habitez dans une maison entièrement vitrée plein sud là oui parce que les uva passent à travers les vitres les uvb ceux qui font bronzer ne passe pas mais les uva ceux qui font des dommages de l'adn et qui filent le cancer ils passent donc enfin les uvb donne le cancer aussi mais bon bref les uva passent à travers les vitres donc en voiture notamment très important de se protéger en voiture les mains aussi mais mais voilà si comme comme ce que j'appelle rester à la cave c'est à dire ne pas sortir ou moi très souvent je sors enfin il ya des tas de journées où je porte pas de sps parce que quand je sors je reste l'ombre systématiquement je prends je viens en ville donc c'est facile je vois bien par contre une fois j'étais chez des amis dans le sud qui habitent dans une maison et alors là vous passez la porte vous êtes bombardés du v immédiatement donc clairement il faut porter un espèce tous les jours si vous sortez de chez vous mais moi qui fais en ville avec des immeubles assez haut il ya toujours une partie de la rue qui est à l'ombre et donc je suis toujours à l'ombre moi je traverse toujours pour être à l'ombre à l'arrêt du bus s'il n'y a pas d'abri je me tourne pour être dos au soleil enfin il ya toujours un moyen de ne pas avoir le visage au soleil donc tant qu'on n'est pas exposé on n'a pas besoin d'un spf parce que les gens qui vous disent de mettre un spf tous les jours c'est pour vous en vendre plus parce que si vous en mettez tous les jours le tube descend plus vite donc ça permet d'en racheter plus vite quand même il ya d'accord ils ont ils ont votre santé à l'esprit mais pas seulement un autre truc à oua à arrêter de faire en 2021 c'est d'oublier son cou son décolleté et ses mains parce que sinon un jour vous faites ça il ya 20 ans d'écart entre les deux et alors là vous avez vraiment les boules d'autant que sur les mains et même sur le décolleté il ya très peu de procédures de médecine esthétique pour rajeunir encore encore aujourd'hui il y en aura plus tard mais pour l'instant il y en a vraiment très peu on fait pas d'if ce qu'on fait on fait des lifting du coup on fait pas de lifting du décolleté les mains une fois qu'elles sont toutes plissées toutes tâchées on peut enlever les tâches mais enfin quand même c'est plus difficile mais vous étiez pas censé être parti déjeuner midi 28 c'est l'heure d'aller manger les gars quoi bref donc c'est des parties du corps qui sont très exposées notamment les mains c'est hyper exposé qui sont moins bien protégé naturellement que le visage parce que sur le sud pourquoi pourquoi pile normalement à l'heure où je suis tranquille le dessus des mains il n'y a pas de glandes sébacées c'est à dire de glandes qui produisent du sébum donc du gras donc elles n'ont pas cette protection naturelle qu'elle visage donc déjà elle s'abîme plus vite et plus naturellement en plus on a tout le temps les mains dans l'eau et elles ont tout le temps dehors enfin à part l'hiver quand elles sont dans des gants j'espère que vous entendez quand même mon dieu donc enfin moi quand je vois des routines visage ou la nana ou le mec s'arrête là je suis là et en dessous qu'est ce qui se passe on s'en fout ça va se dégrader totalement et c'est pas grave parce que quand ça se dégrade en plus en dessous c'est vraiment pas beaucoup donc vraiment il faut il faut absolument arrêter de stopper votre votre routine visage au menton vraiment ça descend jusqu'à la pointe des sens très important tous les produits que vous mettez sur le visage doivent descendre jusque là et idéalement doivent aller aussi sur les mains c'est à dire que moi je alors le matin je fais pas parce que je veux je sais que je vais avoir les mains dans l'eau tout le temps ça sert à rien mais le soir je mets systématiquement un sérum anti h sur mes mains avant de mettre ma crème aux chambres body shop parce que parce que je veux que ça tout est le même âge quoi numéro 8 ça va être compliqué quand même ils m'ont dit que ce serait fini à la fin du mois j'espère que c'est vrai numéro 8 se mettre au soleil ça c'est un truc qu'il faut arrêter aussi même avec un spf le spf n'a pas été inventé pour vous permettre de griller huit heures sur une plage le spf a été inventé pour vous permettre de ne pas brûler quand occasionnellement vous passez au soleil et pour vous éviter de vieillir aussi plus vite parce que je vous rappelle que 80% du vieillissement cutané est dû à l'exposition solaire enfin est dû aux uv 80% c'est beaucoup donc vous faites bien ce que vous voulez si vous voulez continuer à faire le homard sur la plage vous faites bien ce que vous voulez juste venez pas pleurer après et n'allez pas faire chier les mules pardon embêtez les médecins esthétiques en disant j'ai des rides et j'ai des tâches et machin vous passez tous vos étés à vous faire cramer je veux dire il faut savoir ce qu'on veut dans la vie donc enfin mettez vous au soleil dix minutes pour votre vitamine d si vous y tenez moi j'en prends en goutte donc j'ai pas besoin mettez vous au soleil dix minutes si vous avez froid si ça vous remonte le moral si ce genre de choses mais ne vous exposez pas comme des malades pour devenir marrant foncé on est en 2021 il faut lâcher ce truc là je sais qu'il y a une addiction au soleil je sais que ça existe les gens sont addicts au bronzage qui ont l'impression d'être moche et en mauvaise santé s'ils sont pas bronzés mais je vous jure que enfin regardez les vieilles dames sur la côte d'azur quoi qui veut être comme ça il n'en peut plus rien faire cela dit elles s'en foutent elles sont contentes quand même c'est ça qui dingue elles ressemblent à des vieux canapés en cuir et elles sont quand même contentes donc moi je considère que c'est vraiment un truc qui faut qu'il faudrait arrêter de se faire bronzer quoi de s'exposer volontairement au soleil voilà je sais que c'est un sujet qui est difficile parce qu'il ya plein de gens qui sont pas prêts à lâcher numéro 9 un truc qu'il faut arrêter aussi c'est de se laisser berner par le marketing du clean qui est basé sur la peur et dans pas mal de cas un niveau scientifique pas très élevé c'est à dire qu'il ya plein de marques qui sont là on est clean on est ceci on est cela machin et en fait il joue oui il joue vraiment sur la peur en disant nous n'avons pas d'ingrédients toxiques je n'y a pas d'ingrédients toxiques dans les cosmétiques en europe aux états unis c'est moins évident la régulation est beaucoup moins ferme aux états unis il ya des il ya très peu d'autorité de d'ingrédients interdits alors qu'en france enfin en europe je sais pas il ya des centaines voire des milliers d'ingrédients interdits vos cosmétiques ne vont pas vous tuer ce que vous respirez ce que vous mangez peut-être mais vos cosmétiques ne vont pas vous tuer ou le copine peut-être donc le marketing du clean il ya des produits clean qui sont très bien il ya des marques clean qui ont commencé avant la mode du clean et qui font des super produits que moi j'utilise tous les jours dans ma routine que j'adore et tout et tout mais la marque qui commence par vous dire dans mes produits il n'y a pas ça 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 parce que ça va vous fier un cancer du genou fluorescent moi je suis désolé je ne veux pas de ce genre de je veux pas qu'on me prenne pour une imbécile en se servant de la peur pour me vendre des produits donc ça c'est vraiment un truc qu'il faut arrêter parce que c'est très présent il y en a de plus en plus ce qui compte c'est la qualité scientifique des produits et le sérieux avec lequel ils sont faits c'est pas que ce soit qui est pas ceci enfin on va pas un produit en disant il n'y a pas ça dedans moi ce que je veux savoir c'est ce qu'il ya dedans parce qu'il n'y a pas ce qu'il ya dedans et comment et comment ça marche et à quel point ça marche moi je veux que ce soit efficace on n'a pas mis ça bah ouais mais tu as mis quoi à la place et puis est ce que ça marche donc ça c'est un truc qu'il faut arrêter en 2021 aussi et enfin numéro 10 et dieu merci parce que je crois qu'on va pas s'en sortir avec le le prix le prix le bruit il faut arrêter de croire que c'est plus efficace parce que c'est très cher ça c'est vraiment un truc il faut arrêter de croire que certaines marques qui vendent leurs crèmes 300 400 je sais pas parfois 500 ou 600 euros que ça va être miraculeux pas du tout comme je disais aussi dans ma dernière vidéo aller dans les grands magasins au comptoir des marques de luxe regarder la tête des clientes est ce qu'elles ont l'air plus cher plus jeunes que celles qui achètent des produits moins chers absolument pas donc ça ne fait pas de différence c'est juste des gens qui ont besoin de se rassurer qui ont ou alors c'est du ce n'est il ya une part de snobisme j'ai besoin d'acheter des produits chers parce que je le vaux bien il ya une part de j'y connais rien donc ça me rassure parce que si c'est cher ça doit être efficace mais pas du tout quoi il faut vraiment arrêter de croire ça il ya des produits chers qui sont plus efficaces que des produits moins chers mais ils sont plus chers parce que ils sont plus chers pour des bonnes raisons c'est à dire que c'est des ingrédients qui sont difficiles à fabriquer il y en a très peu ça prend du temps à produire c'est des petites quantités enfin ce genre de choses c'est des niveaux scientifiques de recherche quand la recherche scientifique est très élevée ça coûte cher la recherche c'est ça qui coûte cher dans une marque ce qui fait monter le prix d'un produit c'est la recherche scientifique et le marketing donc il ya des marques qui font pas du tout marketing mais qui ont une recherche scientifique très poussée et c'est ce qui fait que les produits sont plus chers mais le produit un peu j'allais dire grand public c'est à dire la marque tout le monde connaît qui sont absolument hors de prix mais c'est enfin c'est comme je sais pas c'est comme d'acheter des tongs de créateurs en plastique et de les payer 500 euros au lieu d'acheter des tongs à 10 euros la qualité sera exactement la même et le résultat sera exactement le même juste il y aura le nom du créateur dessus bah là c'est un peu la même chose c'est vous payer l'étiquette quoi comme pour les fringues il n'y a pas nécessairement plus il ya quelques marques je vous dis vraiment il ya ça se compte sur les doigts d'une main quelques marques qui sont plus chères parce que c'est justifié par la recherche et par la qualité des engagements qu'elles utilisent mais sinon je sais pas à regarder les marques comme si ordinary les sérums coûte 8 euros et ils marchent vraiment bien donc il faut vraiment arrêter de croire que si c'est plus cher c'est mieux parfois oui quand c'est des marques vraiment sérieuses scientifiquement quand c'est toutes les marques de luxe des maisons de couture qui vous sortent des sérums et des machins et des trucs et des crèmes dans des gammes premium parce que anti-âge et tout ça ces gens là devraient faire des robes et des sacs à main et c'est tout ça n'a pas de sens voilà c'était tout ce que je suggère d'abandonner définitivement en matière de skin care en 2021 donc dites moi ce que vous en pensez je pense que pas mal d'entre vous sont quand même enfin sont bien au courant de ce qui fonctionne ce qui fonctionne pas et tout donc je pense que vous faites déjà pas mal de ces trucs là s'il ya des choses que vous avez l'intention dites moi ce que vous vous pensez abandonner en matière de skin care en 2021 moi qu'est ce que je vais abandonner oh je sais pas il ya sûrement des trucs minces ça c'est la question c'est idiot j'aurais dû y réfléchir avant parce que du coup je sais pas qu'est ce que je vais abandonner moi je suis un peu du genre à être capable de suivre des modes de se dire assez nouveau c'est intéressant moi j'ai tendance à essayer beaucoup de choses alors c'est aussi parce que c'est mon boulot il ya des trucs si je veux pouvoir parler d'un produit si je n'ai pas essayé c'est pas possible je fais pas partie des influenceurs qui parle de produits sans les essayer avant donc je les essaye du coup j'essaye beaucoup de choses alors que c'est un truc aussi ça c'est important si on a une routine avec laquelle on est confortable et la peau est belle il faut la garder il faut pas changer la peau ne s'habitue pas la peau se renouvelle tous les 28 jours elle ne s'habitue pas aux produits vous pouvez les garder toute votre vie s'il vous convient moi je change beaucoup j'essaye plein de nouveaux trucs non je pourrais pas lâcher ça parce que c'est en plus ça m'amuse trop c'est l'essence de mon boulot quoi donc écoutez je ne sais pas qu'est ce que je vais abandonner comme habitude skin care en 2021 j'aurais dû y réfléchir ça aurait été vachement intéressant mais je vois pas parce que je fais quand même j'estime faire relativement bien les choses quoi donc mettre plus de crème sur mes pieds peut-être abandonner le fait de ne pas m'occuper assez de mes pieds peut-être parce que je le fais l'été mais le reste du temps un peu moins bon bref dites moi ce que s'il y a vous un un truc skin care que vous allez changer en cette année ou un truc important un truc comme ça ça va être amusant voilà bon dimanche les filles et les garçons